Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler peinture à l'huile. Alors je vais répondre à la question que se posent beaucoup de débutants quand il s'agit de peindre une toile à la peinture à l'huile. Très souvent les gens rencontrent le problème des aspérités de la toile. Alors une toile n'est pas lisse effectivement, elle a un espèce de tout petit quadrillage et très souvent sur les tableaux de débutants, une fois terminée, si on regarde la toile de près on peut voir des petits points blancs. Donc c'est à dire que la peinture n'a pas entièrement recouvert la toile. Alors il existe plusieurs astuces pour ne pas avoir ce problème. Le premier conseil que je peux vous donner c'est d'acheter des toiles en lin. Vous avez différents types de toiles, il y a coton, lin, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs que je n'ai pas retenues. Mais le lin c'est la matière la plus fine que vous puissiez trouver. Ensuite il y a la manière de préparer votre toile. Personnellement j'utilise du gesso. Ceci se trouve dans tous les magasins de fournitures artistiques. Alors de mémoire ça coûte une dizaine d'euros. C'est un enduit qu'on va pouvoir passer sur la toile. Normalement on l'utilise très souvent quand c'est des toiles en lin brut pour avoir une base blanche. On peut aussi l'utiliser sur d'autres matériaux que la toile comme le bois ou autre chose. Ça sert à créer une surface qui soit adaptée pour la peinture à lui. Maintenant le fait de le passer sur une toile permet également d'avoir une surface un petit peu plus lisse. Donc vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Ça c'est un pinceau que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Il n'a absolument rien d'extraordinaire. Il est un peu petit pour la toile que je vais préparer aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que d'habitude je fais plutôt des petites toiles. Donc j'ai acheté un petit pinceau. Ce n'est pas grave, ça va me prendre juste un petit peu plus de temps. Vous avez également besoin de papier de verre. Que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai oublié de le préparer. Mais bon, je pense que vous avez à quoi ressemble le papier de verre. Donc avec ce papier, on va pouvoir frotter le gesso sec pour enlever les éventuels petits reliefs. Donc démonstration. Le gesso ne se dilue pas. Donc je l'applique directement sur ma toile avec mon pinceau. Dans un premier temps, je vais l'appliquer dans le sens vertical de la toile. Bien sur toute la surface. Je ne cherche pas à faire une couche épaisse de gesso. Au contraire, j'essaie de l'étaler plutôt finement. Parce que le problème, c'est que si vous mettez une couche trop épaisse, après ça va mettre plus de temps à sécher. Puis vous pouvez aussi avoir des problèmes de craquelure. Donc ça, ce n'est pas terrible. Donc il faut essayer de l'étaler assez finement. Alors moi, j'ai mis ma toile à plat sur la table. Mais évidemment, vous pouvez très bien la mettre sur un chevalet si c'est plus pratique pour vous. Simplement, si vous la mettez à plat comme moi, je vous conseille de protéger votre table contrairement à moi. Puisque je ne vous cache pas que j'en ai foutu partout. Mais bon, ça se rince très facilement le gesso. D'ailleurs, ça se rince à l'eau, tout simplement. Donc s'il n'est pas sec en plus, ça part tout seul. Après, bon, s'il a eu le temps de sécher, il faut un petit peu d'huile de coude pour frotter. Mais bon, ça ne laisse pas de tâche sur les meubles, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même utiliser un rouleau d'ailleurs. Je n'ai pas précisé. Moi, j'utilise un pinceau. Mais des fois, il y a des tout petits rouleaux qui sont bien pratiques. Parce que du coup, ça vous prend beaucoup moins de temps. Surtout si votre toile est grande. Et puis, ça permet aussi d'avoir un rendu plus homogène. Donc voilà. Pour cette première étape, j'ai entièrement recouvert ma toile avec le gesso. Ensuite, je l'ai laissé sécher totalement. Alors le gesso sèche assez vite. Oh, c'est difficile à prononcer. Le gesso sèche assez vite. Donc vous pouvez très bien le laisser une heure ou deux et revenir dessus après. Mais vous pouvez aussi faire ça sur plusieurs jours. Bien sûr, vous le faites la journée. Puis vous le laissez tranquillement sécher la nuit. Vous reprenez le lendemain. Voilà. Si vous n'êtes pas pressé, il faut vous arranger comme vous voulez. Une fois que mon gesso est bien bien sec, j'utilise un papier de verre que je vais passer dans le sens inverse. Ce papier de verre va me permettre d'avoir une surface plus lisse. Alors ça ne sera jamais parfaitement, parfaitement lisse. De toute façon, la peinture à l'huile, elle a besoin d'un support pour s'accrocher. Donc par exemple, vous ne pouvez pas peindre sur du verre. Donc ça ne sera jamais très, 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 très lisse. Mais en tout cas, vous allez avoir une surface déjà beaucoup plus douce. Quand vous passez la main, c'est tout doux. Et ça, ça va vous permettre quand même de faire des détails beaucoup plus fins. Donc j'ai passé mon gesso. J'ai attendu que ça sèche. J'ai passé mon papier de verre. Et là, je passe une seconde couche de gesso. Cette seconde couche, elle doit être dans le sens inverse de la première. Donc en fait, on dit que les couches de gesso doivent se croiser. C'est-à-dire que voilà, la première, je l'ai fait dans le sens vertical de ma toile. Et celle-ci, je la passe dans le sens horizontal. Je peins aussi les bords. Les quatre bordures de la toile, vous n'êtes pas obligés. Mais moi, je le fais parce qu'après, avec ma peinture à l'huile, je vais les mettre en couleur aussi. Parce que, bon ça c'est personnel, c'est juste que j'ai tendance à beaucoup déborder en fait. Et donc c'est très très moche si ce n'est pas peint. Donc quitte à déborder, je préfère tout peint. Comme ça, c'est plus joli et je ne suis pas obligée de l'encadrer. Je peux l'accrocher au mur tel quel. A nouveau, j'attends que ça sèche et je passe mon papier de verre sur toute ma toile de façon à avoir un résultat bien lisse. Et là, je passe une troisième couche de gesso. Alors le nombre de couches de gesso dépend de votre expérience. Moi, je vous suggère d'essayer d'en passer une seule, d'essayer d'en passer deux. Et comme ça, vous verrez ce qui vous paraît le plus adapté à votre façon de peindre. Enfin, celle qui vous plaît le mieux, quoi. Moi, je trouve que trois, c'est bien pour moi. Moi, j'aime bien que ce soit vraiment bien doux, bien lisse pour pouvoir peindre correctement. Alors j'ai oublié de le préciser, mais quand vous avez terminé avec le gesso, votre pinceau, il faut vraiment le rincer tout de suite. Ne le laissez pas sécher. Moi, je n'ai jamais essayé de le laisser sécher, mais à mon avis, ça doit être assez atroce. Moi, je vous conseille de le passer immédiatement sous l'eau, parce que du coup, tout le gesso part très très facilement et vous ne vous embêtez pas du tout. Une fois que votre pinceau est bien rincé, vous pouvez l'éponger avec un papier absorbant et le laisser sécher complètement avant de le réutiliser pour la prochaine couche de gesso. J'utilise toujours le même pinceau pour le gesso et c'est un pinceau que je garde vraiment exprès, juste pour le gesso. Je ne vais pas m'amuser à peindre à l'huile avec après. Alors ça, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais je peins aussi l'arrière de ma toile sur les conseils d'un peintre avec qui j'avais discuté. Et c'est vrai que le fait de peindre derrière la toile permet d'avoir une surface vraiment bien bien tendue. En fait, ça évite que votre toile se détende avec le temps. Ça lui apporte de la solidité et elle est vraiment très 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 rigide en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de la travailler comme ça. Mais bon, derrière, je ne m'amuse pas avec le papier de verre et tout, vu que je ne vais pas peindre. Voilà, c'est bon, une couche, ça suffit ou deux. Oui, je crois que j'en ai mis deux d'ailleurs. Une fois que ma toile est prête, je n'ai plus qu'à insérer les clés du châssis. Donc avec un petit marteau, ça je pense que vous savez faire. Et puis, dernière étape, donc une fois que j'ai fait mon esquisse, je passe une couche d'acrylique très très diluée par-dessus. Ça, ça me permet de teinter en fait ma toile. Et comme ça, je n'aurai pas le problème des petits points blancs qui se voient beaucoup en fait. Déjà, je lui donne une teinte chaude, donc même si la peinture ne recouvre pas tout. De toute façon, elle va tout recouvrir parce que je passe toujours 50 000 couches. Mais de toute façon, voilà, on ne verra pas les points blancs. Je trouve que ce n'est pas plus mal de faire comme ça. Et puis, ça évite aussi le complexe de la toile blanche. On ne sait pas par où commencer. Voilà, comme j'ai mis un tout petit peu trop de peinture sur le haut de la toile, après je repasse avec un crayon pour que mon esquisse se voit vraiment bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais cette esquisse, je la fixe avec un fixatif pour pastel, peu importe la marque. Mais ça évitera d'avoir le graphite qui s'en va avec la peinture, ou plutôt avec le diluant de la peinture. Et ben voilà, ma toile est prête. Donc je n'ai plus qu'à me mettre au travail. J'ai oublié aussi de préciser, décidément j'oublie beaucoup de choses, mais j'ai choisi l'acrylique pour ma sous-couche, même si je vais peindre à l'huile. Tout simplement pour une question de séchage, parce que l'acrylique, ça sèche super vite. Donc je ne vais pas devoir poireauter gentiment pour pouvoir commencer à travailler vraiment sur ma toile. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. N'hésitez pas à me donner votre avis, comme toujours dans les commentaires. Je suis toujours très contente de lire vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501